Je veux venir venir ici au Sénégal. Le projet n'est pas seul dans le projet. Il y a des associés derrière lui. Il n'y a pas de tabac. Il n'y a pas de tabac. Il n'y a pas de tabac dans une ville. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas de tabac dans une ville. Il n'y a pas de soucis pour tabac dans une ville. On doit se poser la question. Qui sont ses associés ? Il est avec qui ? C'est une question pertinente pour moi. En comprenant les associés, on comprend davantage. Ce projet de ville, qui doit être fait dans une ville. Ce n'est pas une idée. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. On les appelle les transhumanistes. Les transhumanistes et les eugénistes. Ce sont des courriels. Les transhumanistes, c'est des gens qui ont pensé que la technologie a changé tous nos enfants. Donc, le projet a été créé depuis beaucoup de temps. Ils l'ont lancé. C'est des membres d'organisation. C'est une organisation qui m'appelle « Skills and Bones ». Et dans les associés de Econ, il y a des membres de « Skills and Bones ». C'est vrai qu'il n'y a pas de soucis. C'est vrai qu'il n'y a pas de soucis. Donc, je m'appelle Econ. Parlons des associés d'Econ. N'est-ce pas ? Il y a déjà dans l'ICO Impact Group, l'ICO Impact Group. Il y a la dimension « HALIS » de l'Econ. La dimension, comment dirais-je ? C'est une crypto-monnaie. C'est une crypto-monnaie qui va utiliser le protocole STELLAR ou SCP. C'est mon domaine. C'est la crypto-monnaie. Je sais beaucoup de quoi il s'agit. Il y a une autre technologie. Il y a des deux protocoles. Les différentes protocoles, je les connais. Il y a des technologies, les technologies DLD, Distributés de largeur technologies, qui sont utilisées spécialement sur la blockchain. Et qu'on dit qu'on veut utiliser pour un travail de la technologie. Cette technologie blockchain, elle a opté pour un STELLAR protocol, consensus. L'Human, c'est de l'autorité depuis 2014. Donc, il travaille sur l'ouverture d'une crypto-monnaie, par rapport à d'autres monnaies, les fiat-monnaies. Donc, le projet, il a créé des villes. Le projet, le Sénégal a été ciblé. Le projet, il n'a pas été créé. 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 C'est une grande belle demande, car il a besoin d'un national. Il n'a pas été créé. Il n'a pas été créé. Il n'a pas été créé. Ce projet était le Sénégal. Le projet, c'était depuis 2009-2010. Il a commencé ce projet où il a créé. Ce projet était donc un projet Pastore. Ils ont ciblé l'Afrique du Sud, ils ont ciblé le Kenya, ils ont ciblé l'île Maurice, ils ont ciblé le Maroc, ils ont ciblé l'Iberia L'Iberia n'a pas été représenté au niveau de la diaspora américaine, au niveau de beaucoup de choses Le Maroc a été représenté par rapport au Maghreb, par rapport à la porte d'entrée du Maghreb Je ne l'ai pas dit, entre parenthèses, les rencontres maçonniques ont été créées au Maroc, avec la grande loge unie du Maroc Le Maroc a été créé par rapport à l'Afrique, ils sont présents dans 26 pays africains Donc, nous comprenons que le choix de qui nous choisir n'est pas possible Ils ont choisi quelqu'un qui est originaire de ce pays C'est un homme d'affaires, un grand entrepreneur, une icône ou une star Ils ont choisi un projet de pilotage Donc, il ne s'agit pas seulement d'eigones C'est une question Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Pour nous comprenons cela, il faut nous faire un projet NEOM Le projet NEOM est un projet d'arabie solide Le projet qui est là, il n'y a pas de ne pas de ne pas Il n'y a pas de ne 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 pas Le projet NEOM est installé Encore une fois, je te dis, il est membre des Skulls and Bones Comme ceux associés avec eux, ils sont membres des Skulls and Bones Comme George Bush est membre des Skulls and Bones Ils sont tous des congrégations, ils ne sont pas... Non, tous ceux qui s'existent des mals Ce sont des transhumanistes, des eigénistes Ce sont des Malthusiens Donc ils sont vraiment Et ce sont des… Addogmatiques Ce sont des gens qui se sont passés Et qu'on peut dire s'ils ne sortent pas Il va permettre de passer l'illuminatiche de France Mais ils se sont passés au Jésus Et celui qui s'est passé Ce sont des acteurs de l' herself Et l'oeil de leurs idées Ce sont des accords de la vie Donc, le projet Asgardia est en train de se dire. On veut dire que le projet Asgardia est en train de se dire. Ils veulent tous les faire en train de se dire. Ils veulent accueillir le défenseur de leur référendum. Ils ont créé une constitution, ils ont élit un président. Ils sont en train de se dire. Donc, ce projet n'est pas fortuit. Il y a des choses qui commencent à se dire. C'est-à-dire que le projet NEOM, il faut savoir ce qu'on appelle les villes sur. On parle de villes sur. On parle de villes intelligentes. Ça renvoie à peu près à la même chose, donc c'est un peu différent. On parle de villes connectées. On parle de villes sécurisées. On parle de villes du futur. C'est-à-dire qu'on peut générer des « smart cities » pour leur dire. Mais dans les « smart cities », il y a beaucoup de villes qui se trouvent. Ce n'est pas méchant. On a vu des villes qui flottent sur l'eau. 60% de la population ont pu créer des îlots artificiels. On n'a pas de problème avec des villes futuristes. Parce qu'aujourd'hui, les rapports et les chiffres officiels disent que, depuis 2050, nous serons presque 9 milliards d'individus sur Terre. Et quand il y aura 9 milliards de personnes, et que deux personnes sur trois seront dans les villes, la population va surbaniser davantage. Il y aura une urbanisation très, très croissante. Si je crois qu'il y a une urbanisation qui se dessine, un exotural très, très grand, un abandon des villages, des campagnes. C'est normal. On est en train d'exproprier les paysans. On est en train d'exproprier les paysans. Les entrepreneurs viennent confisquer et volent des terres. C'est normal que les enfants ont fait. Il faut qu'ils quittent les terres pour qu'ils quittent dans les villes. Donc on est en train de créer, l'arrivée, l'arrivée, la population va surbaniser. Nous ne sommes pas contents qu'on essaie de moderniser des villes. Mais qui doit le faire ? Et pourquoi doit-il le faire ? Avec qui doit-il le faire ? Il y a des questions pour moi. Elles sont en train de les reposer. Qui a-t-il fait ? Qu'est-ce qui a-t-il fait ? Elle est en train d'entendre à ce qu'il y a. Donc je suis déjà contre des terres et un entrepreneur qui a voulu faire une ville du Sudiv. C'est un centre de loisirs. C'est un centre de loisirs. C'est une ville. On ne doit pas s'étonner, même sans dire, Zahir Marek, on ne doit pas s'étonner qu'il y ait une capitale comme une capitale de Las Vegas dans le Sénégal. La capitale de Las Vegas devraient dire qu'il y a des jeux, faux, Tchakhane, Ndiallo, qu'il y a des choses. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il y a des débouches pour moi. Les religieux devraient atteindre ce qu'ils ne voulaient pas. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a des petites d'une seule ville qui donne des hectares, des hectares, des hectares, des enfants. C'est éminemment grave. Dans les acteurs transnationaux, on doit créer des villes. Dans chaque pays, on doit créer des villes. Ce sont des villes qui ne font pas part de ces pays qui ne font pas partie de ces villes. Ce sont des villes qui sont les sentinelles ou les laboratoires de la vie de demain. La grande république unique. Dans ces villes-là, ils disent la même chose. Ils parlent de villes éminemment connectées. Ils parlent de villes éminemment connectées. Cette connexion est encore une fois qui sont liées. IOT Internet of Things L'Internet des Objets L'IOT et l'IA L'intelligence artificielle La 5G Ce sont les possibilités par rapport à la connexion. Les crypto-monnaies qui vont utiliser des technologies décentralisées des pays des pays et des pays et des pays qui sont liés. Ce sont des régimes plutocratiques. La plutocratie c'est un monde riche. Les indigènes les pauvres n'ont pas de place. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Une vraie des villes et des centres qui ont des des villes et des centraux qui ont des des villes qui ont des centralisées. Ils vont travailler sur ce qu'ils appellent des villes sécurisées. Ce sont des villes et des villes qui sont les villes intelligentes. La donnée est recueillée en temps réel et partagée en temps réel pour tout le monde. C'est des villes toute l'information est partagée. C'est extrêmement important. Neom ce n'est pas fortuit que son promoteur est membre des Scales & Bonds. Ce n'est pas fortuit. C'est une seule. Ce n'est pas fortuit qu'on ait choisi un site qui s'appelle Moussa et Salam. Ce n'est pas fortuit qu'on a choisi un site qui s'appelle Moussa et que nous avons été L'épisode du veau d'or est un peu dommage à l'erreur, n'est-ce pas? Donc c'est le premier épisode. Il y a deux épisodes de l'ère qui ont été décédés à la fin de la fin de l'année. Il y a des épisodes qui sont venus à la fin de la fin de l'année. Il y a des épisodes qui ont été créés à la fin de la fin de l'année. Il y a des épisodes qui ont été créés en ce qui est le plus important de la fin de l'année. Mais on a l'impression que NEOM est un projet satanique. C'est un projet satanique, car si son promoteur, Ben Salmane, il va créer une ville qui sera contre beaucoup de choses. Il y a une nouvelle ville qui s'administra dans un premier temps, mais c'est appelé à disparaître avec le temps. L'objectif est de créer dans tous les pays des villes intelligentes, des villes spéciales, des villes qui s'intégrer, autonomiser, rendre l'indépendance, autonome, viable, connecté, totalement bloqué par rapport à l'extérieur. Il y a une nouvelle ville qui s'adresse à l'administration, qui parle d'administration intelligente, de transports intelligents, de cadres de vie intelligents, d'énergie intelligente, d'économie intelligente. C'est ce qui se trouve dans la théorie de ce qu'on appelle les smart cities. Il y a une intelligence consacrée, intégrée et distribuée. Il y a une autre autonomie qui s'adresse à l'administration. Il y a une autre autonomie qui s'adresse à long terme. Ils vont tout faire pour protéger l'environnement. Ils vont tout prévoir, mais ils vont tout prévoir. Ce qui est le projet de transhumanistique. Ils disent que la terre de la forêt est la pollution. Ils vont tout faire pour protéger l'environnement. Ils vont tout faire pour protéger l'environnement. Et ils ont tous les états de la forêt. Ils vont tout faire pour protéger les idées. Donc, ils vont tout faire pour protéger les différents jardins de la forêt. Ils vont tout faire pour trouver des maladies. Les villes ont tout étudiants. Ils ont tout à fait pour leur propre pays. Ce sont des villes ploutocratiques qui vont essayer de voir comment verrouiller l'environnement pour réguler l'environnement de manière intelligente avec des capteurs. L'oxygène, la teneur en oxygène sera calculée par les logiciels et les serveurs. L'oxygène sera exactement la teneur en oxygène et la pollution sera réglée de manière centralisée et connectée. Les villes sont connectées dans un documentaire. Je vous recommande que vous allez voir. Donc, les villes sont prêts à prévoir. Les villes sont prêts à prévoir. Donc, les villes sont prêts à prévoir. Les villes sont prêts à prévoir.